Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024. Pour nos amis, les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc on va aller voir les énergies de cette semaine à cheval entre la fin avril et début mai. Pour les poissons avec l'énergie générale. Alors, on nous parle de nouveaux départs. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Un nouveau départ se présente, les poissons, d'accord ? On vous dit tout simplement de ne pas avoir peur. Alors, nouveau départ, ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ personnel, un nouveau départ... Peu importe, tu vois, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. Donc on t'invite à te libérer de tout ce qui pourrait encore entraver ton chemin, d'accord ? On te demande de croire, de bien élever en puissant la carte numéro zéro. Donc on voit bien qu'on repart à zéro dans des situations, on prend un nouveau chemin, une nouvelle direction, le nouveau départ est là, d'accord ? On te dit de croire en l'avenir. Il y a des opportunités au cours de cette semaine qui vont se présenter à toi. À toi d'ouvrir les yeux et de les saisir. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les poissons. Alors, on nous parle d'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Tu vois, on a la carte, en plus je t'ai dit, on a la carte zéro, nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, que tu as déjà fait. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle idée. Voilà, un nouveau départ se présente à toi, une nouvelle aventure, d'accord ? C'est tout le temps, on va chercher les informations, on va évoluer, on essaye des chemins. Tu vois, c'est ça. Voilà, la vie est une aventure, d'accord ? On prend de la hauteur pour mieux voir les choses. Et on te dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut nous parler d'une reconversion professionnelle, d'une mutation, d'un éménagement, d'une nouvelle relation, peu importe. Mais là, tu vois, tu te diriges dans une nouveauté dans ta vie. À toi de l'accueillir. Alors, on nous parle encore. La nature, je crois qu'elle est tombée dans la plupart des signes. On te dit, ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. On t'invite à rester centré par rapport à ce nouveau départ, justement, puisqu'on te dit, vous commencez un maveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vous êtes soutenus par vos anges, par vos guides, par Dieu, par vos défunts qui vous protègent. Vous êtes soutenus. Mais pour le moment, on vous invite à faire un petit temps de pause pour pouvoir libérer ton esprit, tu vois, et pouvoir guérir pleinement pour être prêt, j'ai envie de te dire, et aligné parfaitement pour justement démarrer ce nouveau départ. On te parle de la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines, de te reconnecter. Alors, pour moi, la famille, c'est aussi la carte de l'âme, de te reconnecter à tes racines, de te reconnecter à ton âme, de ce que tu souhaites vraiment. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau départ, comme je t'ai dit, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être, voilà, tu te rapproches de ta famille, on part à l'aventure. Tu as décidé peut-être de partir rencontrer ta famille, de partir sur la découverte de tes racines. Tu vois comment ça te parle, mais on voit que tu te diriges vers la lumière. On voit que là aussi, tu vois, là, tu prends de la hauteur, tu t'élèves. On peut parler d'une belle élévation spirituelle, d'une belle prise de conscience pour vraiment atteindre ce nouveau départ, d'accord ? On voit que ça y est, là, tu te lances, tu te reconnectes à ton âme. Le fait d'avoir pris ce moment, ce temps de pause, ça te permet, comment dire, de faire le point sur ce que tu souhaites vraiment, d'accord ? Voilà, ne te laisse pas submerger par la peur. Et on te parle du ballet magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Alors, tu vois, ton environnement, je t'ai dit, ça peut être changer de lieu de vie, de lieu de... Tu vois, on nous parle beaucoup de nouveaux départs. On voit que là, on a l'aventure, tu vois, changer de cap, changer d'horizon. Là, on a l'environnement, ça nous parle beaucoup de lieux. Donc, ça peut être changer d'emploi, tu vois, mutation, déménagement, tu vois comment ça te parle. Mais on voit que tu t'en vas, tu prends un nouveau départ. Alors, peut-être que tu quittes ta famille, tu pars pour une belle aventure, d'accord ? Et pour ça, on t'invite encore à purifier, tu vois, correctement les énergies qui pourraient entraver, tu vois, ton chemin. D'accord ? On te le dit. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels. Mais offre-toi également tous les cadeaux que tu peux recevoir. Accueille ce qui arrive, d'accord ? Donc, déleste-toi de ce qui ne te sert plus. Que ça soit, comme on peut voir là, que ça soit des affaires, tu vois, que ça soit des affaires sur le plan matériel ou que ça soit des pensées négatives, le fait de croire dans un avenir meilleur. Vraiment, fais-toi confiance et balaye tout ce qui ne te sert plus. Balaye ces énergies négatives qui, aujourd'hui, enfin, voilà, il est temps, quoi. Tu vois, t'es prêt à passer à l'action, t'as un nouveau départ qui se présente à toi. Donc, dans ta valise, en fait, tu ne dois mettre que l'essentiel, d'accord ? Que l'essentiel, que ce qui est important et surtout que ce qui t'élève vers quelque chose de plus positif, d'accord ? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va venir compléter la guidance. Alors, pour les poissons. Hop là ! Oula, pardon, j'ai voulu la retenir, magnifique. Mais écoute, regarde, les trois, elles sont tombées ensemble. On a le travail, la chance et la clairvoyance. Alors, moi, là, de suite, alors pour certains, ça va être un changement de cap professionnel, d'accord ? Reconversion, élévation, élévation, enfin oui, élévation de poste. Enfin, tu vois, tu évolues, tu vois, au sein de ton entreprise ou tu évolues sur le plan professionnel. Mais là, moi, je le vois comme avec la carte de l'aventure en haut et la carte, tu vois, de la montgolfière. Et je t'ai dit tout à l'heure, tu prends de la hauteur, d'accord ? T'as pris de la hauteur pour venir faire un travail sur toi, intérieur, ok ? Ta reconnexion, c'est ce qui te permet de venir nettoyer tout ce qui ne te sert plus. Donc, tu vois, on a encore un petit peu ce petit travail, tu vois, et le fait de venir purifier tout ça, de venir te recentrer, de t'aligner, tu vois, et de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui ne te sert plus, par rapport à ce nouveau départ. Là, on a l'impression, pour les poissons, cette semaine, c'est une grosse remise en question pour prendre justement ce nouveau départ, d'accord ? C'est, voilà, on a juste les dernières choses, parce que là, cette semaine, c'est parti, tu pars pour une nouvelle aventure, il y a un coup de chance qui arrive et qui te permet d'y voir plus clair, d'accord ? C'est comme si, en ce début de semaine, on a eu plusieurs signes un petit peu dans ces énergies-là, en ce début de semaine, tu vois, tu viens purifier, tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver, mais tu le sens à l'intérieur de toi, et vers le milieu ou fin de semaine, on voit que ça y est, tu as un coup de chance, il y a quelque chose, il y a une information que tu n'avais pas, et qui là, tu vois, tu arrives sur ton chemin qui te permet de prendre ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on te dit, crois en l'avenir, des opportunités se présenteront à vous, tu vois, se présenteront, c'est dans le futur, d'accord ? Mais ce n'est pas un futur dans dix ans, ne t'inquiète pas. Moi, pour moi, c'est vraiment en ce début de semaine, tu fais tes derniers petits ajustements, d'accord ? Tu travailles ta confiance, tu travailles le fait de croire en ton chemin de vie, en ton projet, en ta relation, peu importe, tu vois, tu viens enlever, tu viens nettoyer, tu te prépares. Et là, milieu de semaine, fin de semaine, ça y est, là, tout se décante. Voilà, l'information qui te manquait, elle arrive, la nouvelle aventure, elle est là, la proposition pro ou personnelle, elle est là, c'est parti, coup de chance, hop, tout s'éclaire, et c'est parti pour une belle aventure, tu vois. Et là, en dos de deck, on a la tranquillité, tu vois. Vraiment, on est en alignement parfait. Là, vraiment, voilà. Alors, un peu de retard. Alors, tu vois, voilà, je t'ai dit, la maison, tu vois, on a beaucoup l'environnement qui ressort, beaucoup l'environnement, le lieu de vie. Alors, même si ça a pris du retard, d'accord, c'est parce que tu avais besoin de faire encore un travail sur toi. Pour certains, c'est que tu avais besoin de faire un nettoyage énergétique, d'accord ? Pour d'autres, ça va être le nettoyage, peut-être, de personnes autour de toi, ça peut être le nettoyage aussi de tes émotions, de tes énergies. Tu vois, tu avais besoin de venir purifier encore quelques petites, quelques petites toxicités, on va dire, d'accord ? À toi de voir comment ça te parle, mais voilà, on avait besoin de te remettre sur le droit chemin, ok ? Et là, tu es en alignement parfait, c'est parfait. Cette semaine, ça y est, tu accueilles ce nouveau départ, c'est parti, en avant, let's go ! Allez, on va prendre une carte conseil de l'oracle intuitif. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, et nous avons suivre le courant, lâche prise et fait confiance en la vie, d'accord ? Je le redis, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de signes, même si, d'ailleurs, c'est les énergies de ce mois de... Hop, on a le chevalet qui nous fait le grand écart. C'est les énergies de ce mois de mai, hein ? Voilà, on nous invite vraiment à croire en ses rêves, à persévérer et à ne pas baisser les bras, d'accord ? C'est ce que j'ai dit dans plusieurs signes cette semaine. Même si tu ne vois pas les choses intervenir encore dans la matière, ok ? On voit bien que tout s'éclaire au cours de cette semaine. Donc, fais confiance, d'accord ? Garde espoir. Si tu pratiques la prière, n'hésite pas à continuer, d'accord ? Tes anges, tes guides, Dieu, les défunts sont là pour te protéger. Justement, en plus, je l'ai vu, on a le bouclier, tu vois, spirituel. Donc, pas d'inquiétude, tu es protégé. Crois en tes rêves, crois en tes projets. Ce nouveau départ, il est là, il est tout proche. Tu es au pied du mur, d'accord ? Fais tes derniers petits ajustements en ce début de semaine et cours en milieu, fin de semaine. Tu as quelque chose qui vient éclairer ta situation. Tu as une solution, tu as un coup de pouce, un coup de chance, tu as une aide. Il y a quelque chose qui te permet de passer à un niveau supérieur, d'accord ? C'est pour ça, quand on voit la carte suivre le courant, pour moi, c'est vraiment, laisse-toi guider par les signes. Laisse-toi guider par ce nouveau départ, tu vois, qui se présente à toi. Accueil. Alors, on te dit, cette carte t'invite à te laisser emporter par le courant, c'est-à-dire à accepter ce que la vie t'apporte, même l'inattendu. Tu vois, voilà, là, il y a un truc, c'est une information que tu n'as pas, quelque chose que tu ne sais pas, et là, l'inattendu, quelque chose qui se présente à toi. Alors, ça peut être quelque chose que tu as attendu depuis longtemps, comme ça peut être quelque chose que tu n'as aucune idée, tu vois ? Donc, fais confiance en la vie. Ce que la vie te met sur ton chemin, c'est toujours pour ton bien-être, c'est toujours pour que ça soit positif pour toi, d'accord ? On te dit, lorsque nous sommes englués dans notre quotidien, rythmé par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles, mais qui te font envie, s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté, quelques instants, fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Là, on sent que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va chambouler ta vie. Je te dis, c'est quelque chose d'inconnu. Alors, c'est pour ça que ça peut un petit peu te perturber. Ça va te perturber dans un premier temps, on te le dit. N'ayez pas peur, vos anges sont là à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape, d'accord ? Donc, n'aie pas peur. Oui, c'est inconnu, oui, c'est quelque chose de nouveau, mais voilà, comme je vous le dis, on est tous êtres humains. La peur, c'est normal, d'accord ? Quand c'est quelque chose qui nous sort de notre quotidien, de nos habitudes, forcément, un nouveau départ, ça fait toujours peur, puisqu'on a quand même, c'est le chiffre zéro. Donc, c'est vraiment, on repart à zéro, on commence quelque chose de tout nouveau. C'est comme si c'était une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre à toi. Donc, on t'invite à la saisir. On te dit, alors, si des choses inhabituelles, mais qui te font envie, s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté, quelques instants, fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors, n'aie pas peur, essuie ce courant magique. Tu vois, prends-le comme de la joie, de l'amusement, ce nouveau départ. Justement, tu vois, pour affronter ta peur, sois dans l'excitation, tu vois, de quelque chose de nouveau. Alors, oui, t'as peur, mais on va dire, voilà, attention de ne pas, tu vois, on a le balai magique. Donc, ne prends pas la peur comme une énergie négative, là. Prends-la vraiment comme une énergie très positive, une énergie de peur, d'excitation. Tu vois, t'as à la fois peur, mais t'es excité de ce nouveau départ. Voilà, ça va un petit peu dans le courant, un petit peu dans tous les sens. Tu vois, voilà, tu vas dans le sens du courant et puis d'un coup, ça te prend un contre-courant. Donc, on te dit, voilà, tenter de nouvelles expériences et se surprendre, ah mais oui, je te l'ai déjà dit, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors, n'aie pas peur et suis ce courant magique. Tu vois, ce courant magique et on avait quand même le balai magique. On a le mot quand même magique qui ressort. On a la chance. Donc, tu vois, ça sent la magie pour vous, les poissons, enfin pour nous, les poissons, cette semaine. D'accord, il y a de la magie dans l'air. Donc, fais confiance en la vie et en l'au-delà. On te dit, ton petit rituel, ferme les yeux et imagine que tu es dans un endroit que tu as envie de visiter depuis longtemps et dans lequel tu te sentirais bien. Quelle expérience n'as-tu jamais faite pour quelque raison que ce soit ? Visualise-toi en train de découvrir cette chose inhabituelle. Laisse cette adrénaline t'envahir, ressens comme sortir de ta routine et t'offrir ces bons moments hors du temps et te rendre vivant. T'as vu, je vais te répéter quand même une phrase, c'est ferme les yeux et imagine que tu es dans un endroit que tu as envie de visiter depuis longtemps et dans lequel tu te sentirais bien. Et je te rappelle quand même qu'on a beaucoup, je trouve, l'endroit, tu vois. Là, on te dit, voilà, purifier ton environnement. L'environnement, d'accord ? On voit bien que là, on voit une barque, vraiment, tu te balades, tu vas promener dans la nature, tu vois. Et là, on voit que tu pars à l'aventure. On a un nouveau cap qui commence, changer quelque chose de nouveau, je t'ai parlé, changer d'endroit. On voit que là, il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Et on a l'impression vraiment que, tu vois, le côté, ouais, le côté, l'endroit. Là, on t'invite vraiment à visiter. Alors, peut-être, tu vas partir en vacances dans un endroit que tu ne connais pas ou tu vas être muté, peut-être professionnellement, ou tu vas déménager dans un endroit que tu ne connais pas. En tout cas, on t'invite à accueillir cette nouvelle expérience qui va être très enrichissante rien que pour toi intérieurement et pour ta vie, d'accord, personnelle. Donc, accueille cette belle opportunité qui se présente à toi. Allez, on va prendre une carte de conclusion avec l'oracle des inspirantes. Et nous avons mensonge et trahison. Certaines vérités vous ont été cachées et elles vont être mises en lumière prochainement. Si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur. Vous détenez en vous la force, le courage et la bonté du cœur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure. Tu vois, mensonge et trahison, on t'invite justement à faire le grand minage que ce soit des personnes, côté matériel ou côté émotion. Il y a quelque chose encore que, tu vois, tu dois te détacher. Donc, accueille, même si ça ne va peut-être pas être très agréable, accueille ce qui va se passer cette semaine, d'accord ? Parce qu'on voit bien que, justement, tu risques peut-être d'apprendre quelques vérités en ce début de semaine. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas te faire plaisir, qu'ils ne vont peut-être pas être agréables, mais on te dit, voilà, tu es soutenu pour justement évoluer sur cette étape, d'accord ? C'est vraiment te libérer de quelque chose pour te diriger vers ce nouveau départ. Donc, accueille-le avec amour et douceur, d'accord ? J'en ai même sifflé, quoi. Voilà les poissons. J'en ai terminé avec tous les signes de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce sur la vidéo. Accueillez cette magie qui se présente à vous, les poissons. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais de gros bisous. Très belle semaine à tous et à très vite. Bye bye.